Encre d'histoire, plume et voix, Albane de Maigret. Barbes et moustaches passées au peigne fin, un sujet qui fait très mal. En vérité, la belle vie, pour un barbier de qualité, de qualité. Figaro 6, Figaro là. Joaquino Rossini fait chanter le barbier de Séville en 1816. En voilà un qui ne marmonne pas son bonheur dans sa barbe. C'est que tout le monde n'est pas barbier. Figaro, me voici, Figaro. Me voilà, Figaro 6, Figaro là, Figaro 6, Figaro là, Figaro 6, Figaro là, Figaro 6, Figaro 6, Figaro 6, Figaro là. A où servirez-vous ? Je m'empresse, je voudrais bien doubler de vitesse. C'avez-vous donc à désirer, mais c'avez-vous donc à désirer. Bouc, barbichette, collier, barbe de trois jours, sculpté ou mouche, il faut le dire, on ne basine pas avec les poils. Depuis que le monde est monde, depuis que l'humanité est humaine, le sexe fort est poilu et se débat, ou pas, avec son blaireau et son rasoir. L'homme doit donc faire un choix, arborer ou supprimer cette virilité pileuse qui couvre la partie inférieure de son visage. Subissant les vicissitudes des époques et des modes, les hommes se présentent glabres, moustachus ou barbus. De barbe rousse au Père Noël, de Salvador d'Ali à Clark Gable, barbes et moustaches passées au peigne fin, un sujet qui fait très mal. Dans l'Égypte antique et l'hygiène obsessionnelle, les hommes se rasent le visage et le crâne, tandis que les prêtres font disparaître tous les poils du corps, considérés comme impurs. Il était impossible de ne pas paraître imberbe devant le Pharaon. Comme nous le rappelle ce verset de la Genèse 1.14, le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Hommes, femmes et enfants portent des perruques afin de ne pas exposer au soleil brûlant leur crâne rasé et gardent ainsi la tête froide. Les poils faciaux, signes de négligence personnelle, sont conservés uniquement par les paysans, esclaves, mercenaires ou bandits, en un mot des barbares qui ne craignent pas d'être sur le fil du rasoir. Les dieux se distinguent des mortels avec leur québé soute, une barbiche postiche légèrement recourbée, se terminant en boucle, privilège qu'ils partagent avec les rois et les pharaons. Lors des cérémonies, ces derniers ou dernières, à l'instar de Hatshepsut, dont le nom se traduit par « suprême noblesse féminine », porte la douaour, une barbe postiche longue et étroite, symbole d'autorité et d'appartenance divine. En Grèce, les principaux dieux affichent une barbe, Zeus, Héphaïstos, Poséidon, qui fait figure de puissance et de sagesse. À leur image, et pendant toute la période archaïque, la majorité des héros, nobles et guerriers, portent une barbe épaisse, parfois dégagée sur le menton, comme Ulysse, Héraclès, Homère, Agamemnon ou Ménélas. Cet attribut viril, réservé à une élite, tente à disparaître à la période classique, jugée comme une prise facile pour l'adversaire lorsqu'il rase les vils ennemis, et donc un danger. La mode passe donc au rasage quotidien, sauf pour les philosophes qui conservent la tribu. Socrate, Platon, Aristote, Épicure. La barbe ne fait pas le philosophe, nous dit Plutarque, ce que contredit Molière dans l'école des femmes. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe est la toute-puissance. Chaque école a sa taille, courte pour les stoïciens, longue pour les péripathéticiens, courte et frisée pour les épicuriens. Les Romains, eux, commencent à se raser au Vème siècle avant Jésus-Christ, ainsi que le décrit Pline l'Ancien dans sa Naturaliste historien, jusqu'à l'arrivée d'Adrien en 117, qui relance la mode de la barbe. Après lui, selon le César en place, l'on porte ou non la barbe. Dans notre pays qui portait bien son surnom de Gaule chevelu ou Gaule hirsute, la moustache épaisse et longue est à l'honneur jusqu'à l'invasion romaine et l'influence de la mode de Rome. Cheveux courts et rasage de près sont de rigueur. Clovis, après sa conversion au christianisme, rétablit l'usage d'une barbe courte. Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, est bien mal nommé puisqu'il relance la mode des moustaches. François Ier adopte à nouveau la barbe. Louis XIII et ses successeurs ont le visage glabre. Les règnes se succèdent et chaque roi fait la mode d'hier en ajoutant sa touche personnelle à la toison masculine. À la faveur du dandisme, le XIXe siècle remet au goût du jour des barbes, les moustaches fines favoris et autres roues flaquettes qui font l'objet des plus grandes fantaisies mais aussi des plus grands soins. On les shampooine, on les parfume, on les peigne. L'après-guerre marque le recul de cette vogue pour faire place à un rasage net tandis que la tendance actuelle favorise le retour des barbouses. Après l'utilisation antique de coquillages, silex ou rasoir en bronze, le coupe-chou apparaît et avec lui le métier de barbier. Longtemps considérés comme des notables, les barbiers et leurs blaireaux devaient mériter la confiance de leurs clients. Mieux valait savoir à quel sabre l'on offrait sa gorge et celui d'un Figaro était moins risqué que celui de Sweeney Todd. Les prémices du rasoir personnel apparaissent en 1820 mais c'est l'invention de Gillette en 1901 qui a réellement révolutionné le rasage. Le rasoir de sécurité à l'âme double tranchant et interchangeable. Les sages, à commencer par Dieu, sont souvent représentés avec une barbe blanche et longue de préférence, les séducteurs ou excentriques avec une moustache. Au-delà de ces connotations légèrement révolues, passons en revue quelques barbes et moustaches célèbres. La barbe inquiétante et mystique de Rasputin, la rassurante d'Ernest Hemingway, la vigoureuse de Charles Dickens, les pesses de Karl Marx, la troublante de Barbe Bleue, la révolutionnaire de Che Guevara. La moustache effilée de Zorro, l'étroite de Charlie Chaplin, la subtile de Clark Gable, la broussailleuse d'Albert Einstein, l'extravagante de Salvador Dali, la retroussée d'Hercule Poirot. Histoire de poils, histoire aux poils. Et vous, messieurs, dans quelle catégorie d'hommes vous trouvez-vous ? Ceux qui se rasent ou ceux que ça barbe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !